On a une nouvelle caméra ! On a une nouvelle caméra ! Je suis trop contente ! Il a passé plusieurs jours à réfléchir. Oh là là ! Il a voulu me tenter dans ma bouche. Ah bon ? Ouais. Bon, les gars, on dirait qu'on a une nouvelle caméra. On a une nouvelle caméra ! Oh mon dieu, je suis trop, 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 trop contente ! Une nouvelle caméra ! La qualité ne doit plus rien avoir avec mon iPhone. Ah, je suis trop contente ! Et en plus le son, j'ai enfin pu reconnecter mon micro à une caméra. Ah, je suis contente, je suis contente, je suis contente ! On commence ce vlog dans la joie, dans la joie, je suis contente ! Hello, mes coloris ! Je ne sais plus si vous avez dit coucou auparavant parce que j'étais tellement excitée que je ne sais plus si je vous ai fait coucou. Mais en tout cas, j'espère que vous allez bien ! On est jeudi 28 mars. On commence ce vlog un peu tard parce que de la journée, j'ai eu énormément de choses à faire, notamment création de contenu, vie de maman, quoi, m'occuper de mes enfants. J'ai tout, tout plein de choses à faire. Et j'ai été livrée il n'y a pas si longtemps, voilà, par Amazon de ma nouvelle caméra. Je suis super contente, je suis vraiment vraiment contente parce que je vais pouvoir vous donner encore plus de qualité au niveau de la vidéo, au niveau du son. Là, c'est ma caméra, donc l'ancienne, qui s'est du coup cassée. Vous voyez que là, l'objectif est onché. Dès que l'objectif est affecté, bah plus rien ne marche. Et ça, c'est ma deuxième caméra qui s'est cassée. Et là, maintenant, c'est la troisième que j'utilise là. Non, je croise les doigts, mon Dieu, je croise les doigts ! Que ceux-là ne se reproduisent plus, c'est quand même un budget, donc c'est ouf ! Je compte m'occuper de mon dressing, voilà. On va ranger mes habits, on va faire le tri. J'ai pris du poids, donc il y a pas mal de vêtements qui ne me vont plus. Je vais m'occuper de ça, je n'ai pas envie de rentrer dans le mois d'avril avec encore tout plein de vêtements qui ne me servent à rien. Donc, on va faire le tri ensemble. C'est le monsieur qui régale ce soir et il compte nous faire des burgers maison. Il était en course, mais il a oublié de prendre... Je pense que c'est le fromage qu'il a oublié. Donc, je vais partir vite fait prendre du fromage. Par contre, la caméra ici, je la laisse ici. Parce que celle-là, c'est au supermarché qu'elle est tombée, je filmais. Non, c'est Naomi qui filmait et elle l'a fait tomber. Donc, on va continuer avec l'iPhone. Je pense que c'est ce que je vais faire maintenant. Quand je sors dans des endroits comme ça, je vais prendre l'iPhone pour pouvoir préserver ma caméra, voilà. Tu sais que ce matin, il a plu hyper fort à mon moment. Ouais, il y a eu des avestes, ouais. Et puis après, comme nous, on a un arbre qui donne du pollen, après, il y a un pollen qui est entré dans ma bouche. Ah bon ? Ouais. Bon, t'es prête à affronter la pluie ? Oui, j'ai eu des capuches. Moi, j'ai pas de capuche. Alors, on m'ouvre en tout. C'est pas grave, let's go. Donc, on doit prendre de la tomate, du bacon, du fromage. On va s'attaquer au ménage. On va s'occuper de cet espace-là. Là, et également, dans mes placards. Il n'y a plus rien qui me va, je ne sais pas. À force de chercher, chercher les vêtements, j'ai fait du n'importe quoi. Donc, c'est le désordre total. Je vais faire sortir tous les jeans. Et puis, je vais essayer. Est-ce qu'il ne me va pas ? Écoutez, ça va être offert. En fait, la question que je me pose, c'est de savoir si je les garde en espérant perdre du poids ou si je les offre, en fait, si je les donne à quelqu'un. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous ferez ? Est-ce que vous allez garder des vêtements en espérant perdre du poids ? Je ne sais pas si j'arriverai à perdre du poids déjà. Donc, bref. Donc, j'ai ce pantalon, un autre pantalon, un jean, un autre jean. Ça me sert. Rien à faire. Donc là, j'hésite. Je me dis, il vaut mieux que je s'offre. Prochain jean. Je peux encore, je pense. Regardez. Je peux encore mettre. Ah non, je ne peux pas mettre le bouton. Mais en fait, on n'est pas vraiment... Voilà, au moins, il monte jusqu'au ventre, en fait. Celui-là, il est pareil que le précédent. C'est que ça monte. Je ne peux juste pas fermer. Voilà, donc je vais le garder en espérant perdre du ventre. Oh ! Là, c'est... Non, là, c'est juste pas possible. Là, c'est pas possible. Là, ça ne veut pas du tout. Oh là là ! Franchement. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas à quel moment je suis rendue à ça. À quel moment j'ai pris autant de bide à ne plus pouvoir rentrer dans mes vêtements. Je ne sais vraiment pas. Je ne sais pas si essayer la boussabie, c'est une bonne idée. Parce que là, à part ma tristesse, je ne vois pas ce que je gagne. Bon, je vais finir tout essayer hors caméra. Ah ! Je ne sais pas ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501 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 Ce mois, j'aimerais vraiment le dédier à mes copines, avoir du temps pour elles, être à l'écoute en fait. Ensuite, santé et bien-être. Donc, on part sur la routine skin care. Je pense qu'il va devoir acheter de nouveaux produits parce que les produits que je vous ai présentés au mois de mars, mon fils a pris un malin plaisir à tout vider dans la baignoire. Donc, il ne me reste vraiment pas grand-chose là-dedans. Du coup, il va falloir acheter de nouveaux produits. Je ne sais pas si je rachète la marque que j'utilise actuellement ou alors je teste de nouveaux produits. Un autre point pour santé et bien-être, c'est dormir à 23h pour me réveiller à 6h. J'aimerais vraiment me réveiller un peu plus tôt. Pour l'instant, mon réveil, c'est 7h20 et je trouve que ce n'est pas top parce que ça ne me laisse pas assez de temps pour méditer le matin, pour même faire du sport avant le réveil des enfants. C'est vraiment mon souhait. Je vais me réveiller assez tôt pour faire tout ce qui me concerne dès le matin, voire 1h, 1h30 avant que les enfants se réveillent. Mon intention pour le mois d'avril, c'est de dormir un peu plus tôt. Sachant que moi, je ne dors pas avant 3h du matin. Bref, c'est du n'importe quoi en fait. Manger léger les soirs, on continue avec. Maintenir ma routine sport. Je pense qu'il va falloir que je mette les bouchées doubles parce que j'ai pris vraiment du poids. Arriver un moment pour que je me bouge. Donc, mois d'avril, ce sera un mois où je vais être très très active. Il n'y a pas le choix en fait. Et pour famille et couple, on reste de se faire un date au mois parce que le mois de mars, on n'a pas eu de date en tant que couple. On a eu le date en tant que famille, mais pas de date en tant que couple. Donc, je maintiens ça et puis on continue nos dates en famille. Donc, voilà un peu mes objectifs pour le mois d'avril. Je vous mettrai le template à disposition en barre d'infos. Je vous mettrai le lien. Je vais peut-être vous mettre un autre vision board puisque ça, c'est un vision board qui est propre à mes objectifs. Donc, je vais vous mettre un vision board autre que celui-là. N'hésitez pas à faire votre propre vision board pour le mois. Ça sera la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce monthly reset et que vous avez apprécié chaque partie de la vidéo. Dites-moi comment s'est passé votre mois de mars. Quelles ont été vos victoires ou alors vos déceptions ? Bref, racontez-moi votre mois de mars et qu'est-ce que vous envisagez pour le mois d'avril ? Comment est-ce que vous l'imaginez ? Racontez-moi tout ça en commentaire. Ça me ferait plaisir de vous lire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501